J'ai vieilli et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je t'en prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va dans les champs et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un délicieux repas, comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je puisse manger, afin que je te bénisse avant de mourir. Rébecca écoutait lorsqu'Isaac parla à son fils Esaü. Après qu'Esaü fut allé dans les champs chassés du gibier à rapporter, « Qui a-t-il ? Mon fils. » Écoute, j'ai entendu ton père parler à ton frère Esaü. Apporte-moi du gibier et prépare un délicieux repas, afin que je puisse le manger et te bénir devant l'Éternel avant de mourir. « Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix, et fais ce que je te commande. Va au troupeau, et va me chercher deux bons chevraux, afin que je puisse préparer un délicieux repas pour ton père, comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Mon frère Esaü est un homme velu, et moi, je suis un homme lisse. Peut-être que mon père me touchera, et je passerai pour me moquer de lui, et j'attirerai une malédiction sur moi, et non une bénédiction. « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils, obéis seulement à ma voix, et va me les chercher. » Jacob alla prendre les chevraux et les apporta à sa mère, et elle prépara un délicieux repas, comme son père les aimait. « Maintenant, prenons les meilleurs vêtements d'Esaü, ton frère aîné, qui sont ici dans la maison, et mettons-les toi. » Rebecca couvrit également ses mains et le coulisse avec la peau des chevraux. « Tiens, prends ce délicieux repas et le pain que j'ai préparé. » « Oui, mon fils, qui es-tu, mon père ? » « Je suis Esaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. S'il te plaît, lève-toi, assiette-toi, et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » « Comment se fait-il que tu l'aies trouvé si vite, mon fils ? » « C'est le Seigneur, ton Dieu, qui me l'a fait rencontrer. » « Approche-toi de moi, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » « Es-tu vraiment mon fils Esaü ? » « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et embrassa Isaac, qui sentit l'odeur des vêtements et accorda finalement la bénédiction. « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. » « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et abondance de blé et de vin. » « Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » « Maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. » « Je le suis. » Alors qu'Isaac mangeait du gibier et buvait le vin que son fils lui avait apporté, il demanda un autre signe d'affection. Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils, afin que tu me bénisses après. Je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac trembla violemment et dit, « Qui es-tu ? » « Qui étais-ce donc qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai tout mangé avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. » « Oui, il sera béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, un cri très amer. « Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Ton frère est venu en trompeur, et il a pris ta bénédiction. N'est-il pas appelé à juste titre, Jacob ? Car il m'a trompé deux fois. Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi ? Je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esaü éleva la voix et pleura. « Voici, ta demeure sera privée de la fertilité de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère, mais quand tu seras dans l'amertume, tu briseras son joug de ton cou. » Les jours du deuil de mon père vont approcher, alors je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rébecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Alors elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit. « Écoute-moi, mon fils, ton frère Esaü m'est dit de te tuer, pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix, lève-toi, fuis chez mon frère Laban à Charran. » Rébecca continua d'instruire Jacob. « Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se calme, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, j'enverrai te chercher de là. Pourquoi serai-je privée de vous deux en un même jour ? » Plus tard, Rébecca parla à Issa, exprimant sa détresse face à leur vie actuelle. « J'ai pris en horreur la vie, à cause des filles de haine. Si Jacob prend une femme parmi les filles de haine, comme celles qui sont parmi les filles de ce pays, à quoi me sert la vie ? »